Je m'appelle Vincent, je suis éducateur sportif, principalement sur les arts martiaux. Je m'appelle Maïté, je suis éducateur sportif et je travaille à la SPTT de Manosque. Mes principales missions sont d'animer les cours de sport, taekwondo, apkido. Il y a aussi toute la gestion associative, que ce soit le relationnel avec les mairies, la gestion de salles, des différentes manifestations qu'on peut mettre en place. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, nous avons entraînement de 17h à 20h30. Le mercredi, je commence à 10h, je fais 10h midi, 14h, 17h. Chaque heure, j'ai un groupe d'enfants. J'ai fait de la gym quand j'étais petite, ensuite j'ai entraîné. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Quand ma fille a voulu faire de la gymnastique, je suis re-rentrée en salle avec elle. J'ai demandé à être entraîneur en tant que bénévole. On m'a demandé de passer des diplômes fédéraux, donc animateurs et initiateurs. Ensuite, il y a un entraîneur qui est parti, on m'a demandé de la remplacer. J'ai passé des contrats de qualification professionnelle. Et ensuite, j'ai passé un BPGEPS, AGA, en gymnastique artistique. Le fait d'être en situation de handicap et le fait d'avoir, moi, mon bras qui est paralysé, non, ce n'est pas du tout une contrainte pour pouvoir faire ce boulot. C'est même une force, justement, pour moi, c'est de pouvoir relever un nouveau défi. Après l'obtention de mon CQP moniteur d'arts martiaux, je suis actuellement en train de passer un BPGEPS, activité physique pour tous. Et à l'issue de cette formation, moi, je souhaiterais développer de nouvelles activités, principalement en pleine nature, randonnée et VTT. Je souhaiterais également, si possible, pouvoir entrer dans des centres de formation et pouvoir former les futurs jeunes qui voudront passer ces diplômes. Il faut être passionné et il faut aimer les enfants. Moi, du coup, ce qui me plaît, c'est le côté relationnel, pouvoir échanger avec les gens, leur apporter du bien-être et les voir avec le sourire. C'est la relation avec les enfants. C'est leur sourire, leur réussite, puis toutes leurs réactions, qui, des fois, sont drôles, quoi. C'est très gratifiant. C'est tout simplement une joie de vivre, parce qu'en fait, pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, pour moi, c'est un métier passion et je prends du plaisir, en fait, tous les matins à me réveiller pour aller faire ce que j'aime et rendre aussi des gens heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada